C'est un matériau absolument fascinant, venu des entrailles de la planète. On le trouve en abondance en Auvergne, pays de volcans s'il en est, mais seul un magicien peut le sublimer, ce matériau. C'est la pierre de Volvic, le magicien c'est Jérôme Doumain qui va nous le présenter. Bonjour Jérôme, alors je n'exagère pas en parlant de magicien parce que le travail de l'artiste que vous avez auprès de vous relève de l'alchimie. C'est vrai, bonjour Alain, bonjour à tous, effectivement. Thierry Courtadon, c'est le magicien de cette pierre de Volvic, qu'il magnifie, vous l'avez dit. Ici on se trouve dans son laboratoire qui est très rarement, voire jamais ouvert au public. Il a ouvert ses portes pour nous ce matin, Thierry Courtadon. C'est là où il expérimente en fait ses œuvres, où il les met en situation, où il les sculpte, où il les façonne. Thierry Courtadon qui nous attend, bonjour Thierry. Bonjour. Enfant de Volvic, enfant de la pierre, c'est ainsi que vous vous définissez. Il faut savoir que Thierry est arrière-petit-fils, petit-fils et fils de pierreux, comme on dit dans le jargon. C'est ça, c'est-à-dire que j'emploie le terme pierreux parce qu'en fait ça regroupe l'ensemble de la gravure, de la sculpture et du façonnage. Et c'est vrai qu'on est amoureux de la matière, tout simplement. Alors, autour de nous, on est ici au cœur du système, de la matière grise que vous développez. On a un exemple tout de suite concret à vous montrer pour vous dire à quel point cet homme est pointu dans l'art qu'il pratique et qu'il exerce depuis toujours. On connaît les ressorts métalliques. Regardez ici, nous avons un ressort de pierre. Et oui, c'est vrai que l'interrogation est comment ça se fait que la pierre puisse être en mouvement. Tous enfants, on a tous jeté un moellon par terre, on ne l'a jamais vu rebondir. Et là, l'interrogation fait que voilà, on arrive à avoir la pierre, on arrive à avoir un mouvement. Évidemment, il est limité. Ce n'est pas du métal, mais on arrive quand même à avoir un mouvement. Et c'est vrai que l'esprit a du mal à comprendre. L'esprit a du mal à comprendre que cette pierre puisse être flexible. – Alors on va regarder d'autres œuvres monumentales. On va sortir un petit peu de ce laboratoire, tout en continuant le cheminement dans ce lieu. Parce que Thierry Courtadon, il faut le savoir, défend la chaîne des puits dans sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous le savez. Et dans ce cadre-là, le travail de Thierry a été exposé au Palais-Royal. C'était l'année dernière, venez vers moi Thierry. C'était en septembre dernier et puis ça s'est terminé en novembre. On va voir quelques images sur ce lieu unique à Paris, au lieu de la vie culturelle et politique française, le Palais-Royal, avec des œuvres monumentales. Une vingtaine d'œuvres étaient exposées à Paris avec une exposition qui avait pour titre « Une pierre dans mon jardin ». – C'est ça, c'était 25 pièces sur une somme de poids d'environ 100 tonnes. Et donc on avait un terrain de jeu de 2 hectares justement à travers le jardin du Palais-Royal. Donc il avait été écrit un synopsis en s'imaginant toute la prouesse technique et mécanique au niveau logistique pour pouvoir justement acheminer toutes ces pièces. Et à savoir qu'on avait des pièces entre 7 et 8 mois de travail par pièce en dentale qu'il a fait cheminer sans encombre. – 1000 tonnes, hein ? – Non, non, 100 tonnes. – 100 tonnes ? 100 tonnes de pierres avec un succès évidemment. Alors on revient ici à Bolvic avec encore une prouesse technique. Vous ne vous laissez pas de vous lancer des défis quotidiens. – En fait, oui, c'est le but de mon métier. Je veux être inventeur, je veux inventer une matière, je veux inventer une technique. Et en fait ici, on est dans l'enceinte de toutes les maquettes de sculptures monumentales. Et là, on est sur une sculpture qui est à l'échelle 1 6e, qui fait aux alentours de 10 mètres de haut. Et voilà la maquette, comment on a été configuré. Et là aussi, toujours dans le mouvement, on a toujours cette prouesse technique. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis capable et je suis fier de dire que j'étais capable il y a quelques années de réaliser tout ce que je pensais. Mais la différence aujourd'hui, grâce à la technicité, grâce au savoir-faire, maintenant je suis capable de réaliser tout ce que je rêve. – Alors ce qui est incroyable, vous le voyez sur ces images, c'est que Thierry Coutanon arrive à rendre cette matière légère, quasiment aérienne, alors qu'elle est d'une densité incroyable. On l'appelle scientifiquement la trachyandésite, c'est ça ? – C'est ça, c'est son nom scientifique. Pour nous, évidemment, c'est la pierre de Volvic, comme tous les gens du coin, c'est l'identité surtout locale. – Mais s'il y a une pierre dure, c'est bien celle-ci, non ? Est-ce qu'elle est dure, elle est tendre ? – Non, elle est mi-tendre, mi-dure. Alors évidemment, elle a une capacité physique à accepter la sculpture d'une façon extraordinaire. Vous avez vu, on est capable de faire des ressorts, on est capable de faire de la dentelle, mais elle est équivalente à peu près à un carare, un marbre de carare. Donc elle n'est pas très très dure. Elle est très homogène surtout. – Alors vous parlez de dentelle, il y a des moucharabiers, on va en voir dans nos images, des moucharabiers. Et puis il y a ce genre de dentelle, puisque vous aussi, vous ciselez cette pierre, vous allez vraiment au plus près du cœur de la matière, et vous vous laissez aussi aller à la poésie. – Ben, c'est-à-dire que j'ai inventé une calligraphie, j'ai inventé un moucharabier, et ça c'est un concours de circonstances, c'est surtout un travail de matière, où à travers des mots, à travers des lettres, on arrive à créer justement quelque chose d'esthétique. Et là, à travers justement ce moucharabier de lettres et de gravures, à l'outil quel qu'il soit, honore l'ouvrier, tandis que le marteau ressort sur l'enclume, j'écris du feuille au cœur de la lave, « Mes doigts font cheminer pensivement mon ciseau, sculptant ombres et lumières, vous serez alors pris au piège un amour de lave. » C'est vrai que ce n'est pas facile à déchiffrer, mais à travers la pierre, j'arrive évidemment à dissimuler des messages. – Alors vous dites, dans mes veines, il ne coule pas du sang, il coule de la lave, et là, ce que vous êtes en train de nous lire peut en témoigner, vraiment ? – Ben, c'est un métier qui peut s'accomplir, enfin je pense que si on a envie de se transcender, d'aller plus loin, je pense qu'il faut le faire avec passion, et c'est vrai que de pouvoir exécuter, de faire des choses esthétiques et être provocateur d'émotions à travers la matière, fait qu'on avance et j'ai de la lave qui me coule à l'événé, c'est clair. – Voilà pour cet enfant de la pierre qui est Thierry Courtadon. Alain, alors effectivement, ces œuvres sont entre quatre murs, mais maintenant, il a une idée et un projet, c'est quand même de les exploser au grand air. – Oui, alors Jérôme, on est absolument fasciné par ce travail, c'est vrai que Thierry Courtadon a un talent énorme, mais la semaine dernière, vous étiez dans le Sensi pour nous montrer un lieu étonnant où est exposé des œuvres d'art en plein air, et je me dis que Thierry Courtadon, ça l'a sans doute inspiré, non ? – C'est vrai, alors l'exposition à ciel ouvert, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Thierry, on est dans le domaine du landart à présent, on sort des murs des grandes villes, et ces œuvres maintenant, vous voulez qu'elles s'exposent en pleine nature ? – En fait, c'est vrai que je commence, dans mes rêves, je commence à être limité maintenant au niveau des dimensions, il est clair que la nature va me permettre d'aller encore plus loin, plus haut, et puis c'est surtout l'approche de comment la nature va s'approprier justement ses œuvres, avec des œuvres qui sont très architecturées, très travaillées, et je voulais que la nature justement puisse les approprier, tout en les accrochant, en poussant à travers. – Alors, en même temps, vous rendez finalement à la nature ce qui lui appartient, parce que cette pierre-là, elle est extraite pas très loin, on n'est pas loin de la carrière, d'où vous exploitez d'ailleurs le matériau, finalement, vous rendez à la nature ce qui lui appartient. – C'est exactement ça, c'est-à-dire que dans un monde souterrain, maintenant, elles sont exposées en résurgence, c'est-à-dire que toutes ces œuvres sont en train de sortir de matière et sortir de terre, et c'était un petit peu, et puis surtout que c'est la confrontation aussi avec la puissance de la nature qui fait que la lévitation de cette matière devient complètement originale. – Avec toujours un petit message, plus ou moins engagé, à destination du public qui va se retrouver nez à nez, confronté à vos œuvres ? – Il y a toujours un message, alors pseudo-intellectuel ou conceptuel, c'est clair, mais il y a toujours une interprétation qui fait que le mouvement, la lévitation, les proportions font que ça a été réfléchi vraiment au départ. – On va peut-être se rapprocher d'une dernière œuvre qui se trouve juste derrière nous. Comment on pourrait l'interpréter, celle-ci ? Vous l'avez appelée la bastonne, ce jeu de fenêtres ? – Non, en fait, c'est entre ouvrir, donc c'est une pièce où évidemment on a tout un mouvement, avec un concept aussi différent, vous avez eu ces éclats de pierre, et en fait, c'était quelque chose que j'avais façonné ces pierres pour me rassurer aussi, parce que je ne savais pas si on aimait mes sculptures par rapport à la dentelle, à leur technicité, ou par rapport à ce qu'elles exprimaient esthétiquement. Et en fait, vous voyez, simplement avec des éclats de pierre, ces éclats de pierre, depuis le 12e siècle, qu'on s'en est servi pour emballer les routes, et aujourd'hui, il suffisait de les placer comme un peu, et peut-être sur les trois dimensions, et voilà l'esthétisme qu'on arrive à en sortir. Et donc évidemment, toujours mettre concept en haut de la page, le mouvement, la lévitation et la transparence. – La légèreté. – La légèreté. – Juste une question qui m'effleure là, au fait, on a parlé de ces oeuvres, ces 25 oeuvres monumentales à Paris, au Palais-Royal, vous les avez créées pour l'événement, qu'est-ce qu'elles deviennent, qu'est-ce qu'elles sont devenues, elles sont où maintenant, on peut les retrouver où exactement ? – Alors, ces oeuvres, il y a quelques pièces qui ont été vendues, et ensuite, elles font partie justement d'une aventure, elles font partie d'une histoire, d'une pierre dans mon jardin, et ce sont des pièces maintenant qui voyagent et qui sont exposées. – Alors c'est ça, après, avec tout le risque que ça comporte, de transférer ces pierres lourdes, vous avez toujours une appréhension quand vous les voyez partir ? – Bien sûr. – Parce qu'elles sont fragiles, elles n'en demeurent pas moins fragiles. – Comme on revient tout à l'heure, vous avez vu le principe de détail de toutes les dentelles, imaginez des sculptures où il y a 7, 8 mois de travail qui sont transportées, qui sont transbahutées d'endroit à d'autre, et tous les risques, il suffit de tomber, ces lunettes, ça massait dessus, et tout cas, donc tout le travail en amont qui a été effectué, évidemment, on a vraiment une pression, et pour nous, elles sont très précieuses. – Alors rendez-vous pour ces oeuvres, certaines, je crois savoir, aux Etats-Unis, dans quelques mois, vers Finale Défi. – En fait, on a quelques pièces qui vont circuler, ensuite on a des projets, on est content aussi de revenir un petit peu sur notre terre, et on a un immense projet qui se dessine pour le printemps 2018, localement, et avec vraiment une belle histoire à raconter. – Voilà, Alain, pour cette histoire de Thierry Courtadon qui perdure en fait une tradition millénaire ici, il faut dire qu'il y a 50 ans, il y avait encore 500 pierreux, comme on dit à Volvic. Aujourd'hui, Thierry est quasiment le dernier, si ce n'est le dernier de ces tailleurs de pierre. – Merci beaucoup, merci Jérôme, merci à Thierry Courtadon de vous avoir accueilli, mais quel privilège de rencontrer un artiste comme lui. – Merci à tous. – Merci à tous. – Merci à tous.